Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Nous sommes devant le Conseil régional des Pays de la Loire, présidé par une femme, Christelle Morancet, depuis octobre 2017, depuis que Bruno Rotaillot lui a laissé son fauteuil. Vice-présidente nationale du parti Les Républicains, Christelle Morancet n'est pas encore candidate à sa succession, mais c'est un secret de polichinelle pour celles qui refusent de dire qu'elle est en campagne et préfèrent dire qu'elle est entièrement mobilisée face à la crise. Alors quel est son bilan à la région ? Qu'en pensent ses oppositions ? Qui est vraiment Christelle Morancet ? Réponse dans cette émission spéciale ici au Conseil régional, dans les coulisses du pouvoir. Je vous emmène tout de suite dans le bureau de la présidente. Bonjour Christelle Morancet, merci de nous recevoir ici au Conseil régional, dans les coulisses du pouvoir. Nous avons installé nos caméras, notre matériel dans le bureau de la présidence. C'est un bureau que vous occupez depuis octobre 2017. Est-ce que vous y êtes souvent ? Et avec qui vous travaillez ici, toute seule, avec vos collaborateurs ? Comment ça se passe au quotidien ? Bonjour et bienvenue à l'hôtel de région. Moi je suis ravie de vous accueillir. Alors ce bureau, je vais vous faire une confidence, j'y suis très peu, puisque mon bureau, c'est ma voiture. J'ai sillonné depuis octobre 2017 250 000 kilomètres. Et donc c'est pas les gens qui viennent à moi, mais c'est moi qui vais vers les gens. Et c'est ce qui m'anime au quotidien, vous savez, c'est le terrain. Il y a un petit salon, il y a une table pour recevoir du monde. Il y a quand même des invités qui passent ici, des chefs d'entreprise, des élus. Il s'y dit des secrets parfois. Écoutez, je suis, c'est vrai, souvent le lundi dans ce bureau. L'objectif, c'est mes réunions de démarrage du lundi matin, recevoir bien évidemment l'ensemble de l'administration, mon cabinet, et puis les rendez-vous institutionnels. Donc des chefs d'entreprise, des élus ? Oui, l'ensemble des présidents d'universités. La semaine dernière, je recevais le président du CHU de Nantes. Voilà, l'ensemble des acteurs de la région. Alors ce bureau, il a vu défiler beaucoup d'hommes. Olivier Guichard, François Fillon, Jean-Luc Arousseau, Jacques Oxiette, Bruno Retailleau. Vous êtes la première femme à présider cette région. Et vous n'avez pas de carrière politique à proprement parler. Alors pour mieux vous connaître, je vous propose ce reportage réalisé par Vincent Reynal et Kylianne Moreau. Une ascension fulgurante. 19 octobre 2017, la loi sur le non-cumul des mandats pousse Bruno Retailleau à préférer le Sénat à la région. Et c'est à une ancienne pro de l'immobilier qu'il laisse les clés de l'hôtel. La mancelle Christelle Moran s'est âgée alors de 42 ans, plutôt considérée comme une novice en politique. Son seul véritable fait d'arme remonte au municipal de 2014, un second tour serré sous l'étiquette UMP qui provoque à l'époque des sueurs froides au maire du Mans Jean-Claude Boulard au terme d'une campagne éclair. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente a-t-elle gagné en notoriété ? Rien n'est moins sûr. Christelle Moran sait, vous ne connaissez pas. Non, c'est quoi ? C'est qui ? C'est la présidente de la région Pays de la Loire en fait. Ok, ben enchantée. La présidente de la région. Ça me dit quelque chose mais je ne vois pas du tout ce que je peux dire. Christelle Moran sait, c'est quoi ? C'est une marque de vin ou c'est quoi ? Ça veut être un sacré personnage. J'ai aucun avis sur elle, je veux que je la connaisse pas. Elle est d'une génération plus jeune. On ne peut pas comparer avec des profils Laurent Wauquiez ou Pécresse en Ile-de-France qui ont des carrières politiques nationales préalables avant de s'installer en région. Là, c'est quelqu'un de plus jeune qui a démarré par le bas. Donc effectivement, c'est une autre trajectoire. Il y a moins de notoriété nationale incontestablement. On n'est jamais mieux servi que par les siens. Christelle, nous explique Bruno Retailleau, a gagné encore de l'épaisseur. Elle est humaine et volontaire. Christelle, elle a une qualité, c'est une chef d'entreprise et c'est aussi une femme. Elle est beaucoup plus pragmatique que beaucoup d'hommes qui sont souvent parfois dans l'idéologie. Je l'ai vu par exemple sur l'apprentissage. Je lui avais confié ce dossier. C'est ce qui a été un peu déterminant. J'ai vu comment elle savait travailler. Et nous sommes devenus la première région pour l'apprentissage. Une image de capitaine qui tient fermement le cap tracé par son mentor, un peu écornée par ses opposants. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des débordements, notamment en session, en plénière, le problème de Christelle Morancet, c'est qu'elle ne sait pas recadrer, elle ne sait pas prendre la main, elle ne sait pas dire non et stopper. Il a fallu souvent l'intervention des oppositions pour qu'il se passe quelque chose. Se revendiquant de la génération Sarkozy et de la droite forte, Christelle Morancet a milité auprès de la Manif pour tous jusqu'à l'adoption de la loi. Une culture du résultat et du secret de Polychine elle aussi. Toujours pas officiellement déclarée candidate à sa propre succession, elle a tout de même créé depuis la mi-mars une association pour financer sa campagne. Christelle Morancet, nous nous sommes assises dans votre salon, nous sommes à plus de 2 mètres de distance, donc nous avons pu enlever nos masques. Vous l'avez entendu dans le reportage que nous venons de diffuser, dans la rue, on vous connaît peu, est-ce que ça vous chagrine ? Il faut dire que ce micro-trottoir, il a été fait à Nantes, si on l'avait fait au Mans, sans doute qu'on aurait eu des réponses un peu différentes, malgré tout, on vous connaît peu. Oui, et ça me semble aussi normal. Je vous rappelle que je suis en politique depuis 2014 et encore en tant que conseillère municipale de l'opposition en 2014 et avant j'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, ce qui est un peu aussi différent des profils qu'on a l'habitude de voir en politique. Donc ça ne vous chagrine pas ? Absolument pas, je ne cours pas après la notoriété, je cours plutôt vers l'action. Quand on parle de vous, on évoque souvent Bruno Rotaillot, c'est lui qui vous a laissé ce fauteuil dans lequel vous lui succédez. Cette image de Bruno Rotaillot, ça vous colle à la peau, ça vous énerve ? Moi, vous le savez, j'ai beaucoup de respect pour Bruno. Il a fait le choix aussi du courage en choisissant. Ce n'était pas une évidence, je n'étais pas dans son premier cercle. Il a choisi une femme novice en politique, mais qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de s'engager. Certains vont jusqu'à dire que vous êtes la marionnette de Bruno Rotaillot. Est-ce qu'on dirait ça d'un homme ? C'est juste une question que je pose. Vous pensez que c'est un procès qu'on fait aux femmes en règle générale ? Très clairement, de se permettre de dire ça, je pense que oui. On ne le dirait jamais d'un homme. C'est tout ce que j'ai à dire. On vous entend peu sur ce terrain des femmes en politique. Une femme en politique, c'est aujourd'hui encore victime de sexisme ? Est-ce qu'on peut encore le dire ? Malheureusement, oui. Après, vous savez, je ne suis pas une féministe. Je veux vraiment que la femme soit l'égale de l'homme. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Je pense qu'on n'agit pas de la même manière non plus. Vous voyez, dans le portrait que vous faites de moi, ce n'est pas la première fois, vous n'évoquez pas que je suis mariée et je suis aussi mère de famille, mère de deux enfants. C'est ce qui m'anime au quotidien. En tant que femme, c'est ce que j'ai aussi envie de porter. Ça change votre manière de faire de la politique ? Totalement. Qu'est-ce que ça change ? Moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Mes enfants, la jeunesse, quand on s'engage en politique, c'est pour faire changer les choses, c'est se projeter vers l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les générations à venir. Et je pense qu'en tant que mère, c'est quelque chose que je porte. Et c'est peut-être aussi un petit peu différent d'un homme. Et toujours cette comparaison et ce côté sur les tenues vestimentaires, sur la marionnette d'homme, on ne le fait jamais pour un homme. Sur le positionnement politique, Bruno Retailleau, il ne s'en cache pas, c'est l'aile droite des Républicains. Vous êtes sur le même positionnement ou vous dites, lui, c'est lui et moi, c'est moi ? Ce que j'ai toujours dit, on a chacun nos tempéraments, notre personnalité, heureusement. Et s'il m'a choisie, encore une fois, je ne faisais pas partie de son premier cercle. Moi, je suis plus libérale, notamment sur les questions de société. Par contre, on se retrouve aussi sur beaucoup de valeurs et on a chacun nos convictions. Plus libérales sur les questions de société, un exemple ? Sur la fin de vie, par exemple, ça a été un vrai sujet. Aujourd'hui, ça me pose vraiment réflexion. Est-ce qu'on doit être pour ou contre ? Aujourd'hui, c'est difficile, tout dépend de quel côté on se retrouve. Non, parce que de quel côté on se retrouve. Si c'est la mère de famille qui parle, c'est extrêmement difficile de voir son enfant partir. En revanche, si c'est pour soi, est-ce qu'on a envie de terminer branché pendant des mois et des mois ? Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment des questions difficiles et pour moi, elles ne sont pas aussi radicales. Le gouvernement et le Parlement, eux, ils ont tranché. Les élections régionales, elles auront lieu en juin, les 20 et 27 juin prochains. Est-ce que vous êtes candidate à votre succession ? Écoutez, j'aurai l'occasion de m'exprimer dans quelques jours. Pour l'instant, mon rôle, c'est d'agir au plus près des territoires, au plus près des hommes et des femmes. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais avec les arboriculteurs, les viticulteurs qui sont pleinement touchés par le gel. Je pense que j'ai aussi cette responsabilité d'être à leur côté en pleine situation de crise. Mais vous pouvez l'être en disant que vous êtes présidente et candidate à votre succession. Pourquoi cet entêtement alors que vous avez même créé une association pour financer votre campagne électorale ? C'est donc que vous y allez ? Non, mais je pense qu'il y a telle... Ce n'est pas de hypocrite ? Pour me dire, alors, est-ce que vous serez candidate ? Je pense que les gens, aujourd'hui, ont besoin qu'on agisse, qu'on soit à leur côté pour faire face à cette crise qui continue à perdurer. On est quand même sur ce troisième confinement. On a des commerçants non essentiels qui sont fermés. Il y a des réelles inquiétudes. Il y a aussi des entreprises qui veulent recruter. Vous êtes sur le terrain. Vous dites qu'Guillaume Garraud, qui est le candidat de la gauche du Parti Socialiste, dit que vous faites campagne aux frais de la région. Vrai ou faux ? Écoutez, je pense que ce qu'il faut bien que tout le monde entende, c'est que je serai présidente jusqu'au dernier jour de ce mandat. Et je répondrai présent. Donc vous allez vous déclarer candidate le 17 mai, qui est la date limite pour les candidatures, le dépôt de candidature, c'est ça ? Je me déclarerai, je ferai une déclaration d'ici quelques jours. Voilà, mais pour l'instant, je suis vraiment mobilisée. Encore une fois, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour de ce mandat, je serai pleinement mobilisée pour être sur le terrain. Alors il y a quelques mois, c'était elle n'en fait pas assez, aujourd'hui elle en fait trop. Est-ce que vous avez l'impression de jouer gros sur cette élection ? Si vous l'emportez, vous allez forcément capitaliser sur votre nom, on vous connaîtra mieux. Si vous perdez, est-ce que ce n'est pas la fin de votre carrière politique ? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez ? J'ai eu une vie avant la politique et j'aurai une vie après la politique. Enfin, ce n'est pas quelque chose pour moi qui est vital. J'ai un engagement très très fort, parce que si aujourd'hui je me suis engagée souvent, au détriment de sa vie personnelle aussi, familiale, c'est vraiment pour agir. Donc aujourd'hui, je vais jusqu'au bout avec force et conviction, mais si demain ça s'arrête, ça s'arrêtera et j'aurai une autre vie après. Mais vous êtes aussi vice-présidente nationale du Parti Les Républicains. Vous ne dites pas que la région, ça peut être un tremplin ? C'est ce que se dit par exemple Valérie Pécresse en Ile-de-France. Vous n'avez pas cette réflexion ? Non, j'ai un tel amour pour cette région, pour les hommes et les femmes de cette région. Aujourd'hui, ça fait trois ans que je sillonne l'ensemble des territoires et je peux vous dire que c'est pour eux que je m'investis au quotidien. Je me bats justement, notamment cette période de crise sanitaire qui en découle d'une crise économique et sociale, pour protéger les hommes et les femmes, soutenir notre économie et nos territoires et surtout préparer l'avenir. – Christelle Moroncet, on va quitter ce bureau et on va se rendre dans l'hémicycle du Conseil régional, là où se débattent, où se votent les décisions. Et on va parler de votre bilan à la tête de la région. Mais auparavant, on va remettre nos masques. – Christelle Moroncet, on est dans l'hémicycle en ce moment, il ne sert pas beaucoup pour des raisons de crise sanitaire. Vous faites vos sessions en visio, mais d'ordinaire, quand on peut débattre, quand on peut voter ici les décisions au Conseil régional, vous, vous vous installez où ? – Au centre, j'ai envie de dire au milieu du ring, et puis après il y a l'ensemble des groupes politiques qui sont répartis dans l'hémicycle. – Est-ce que c'est vraiment un ring ici ? – J'exagère un petit peu, non, vraiment je remercie l'ensemble des groupes politiques, parce qu'on arrive en fin de mandat, pour la qualité. Nos débats, nos échanges et puis la responsabilité aussi. Il y a eu des moments un petit peu chauds, mais après c'est le rôle aussi de notre démocratie. – Oui, l'écologiste Franck-Nicolas, dans le portrait qu'on a diffusé en début d'émission, disait que vous aviez du mal, que vous vous laissiez souvent déborder par les uns et par les autres, c'est vrai ? – Non, certains essaient de jouer justement un jeu d'incidents de séance. Après moi, voilà, j'en tiens à la responsabilité des uns et des autres, et notamment vis-à-vis des hommes et des femmes de notre région qui nous regardent, parce que l'ensemble de nos débats sont filmés. – Mais il faut dire stop quand même par moment. – Oui, par moment, parce qu'on a l'impression quelquefois d'être dans une cour de récréation, pour tout vous dire. – Alors, quelles ont été vos actions à la tête de la région depuis trois ans et demi ? On a posé la question à toutes vos oppositions. Vous allez voir, la réponse est parfois virulente. C'est un reportage de Vincent Renal et d'Éric Aubron. – De nouveaux lycées d'ici à 2027. Un soutien financier au monde agricole, aux entreprises touchées par la crise. Un plan en faveur de la ruralité, des réaménagements routiers. Politiquement, le bilan de l'actuelle majorité régionale n'est finalement pas surprenant. – C'est un bilan qui est relativement cohérent avec ce qu'avait entamé Bruno Retailleau. C'est les mêmes grandes orientations qui ont été choisies et qui ont été prolongées et menées à leur terme. C'est-à-dire qu'il y avait un grand programme à destination plutôt de la ruralité, des maires. Il y a eu une réorientation forte sur l'apprentissage. Il y a aujourd'hui des réinvestissements qui sont liés à la pandémie. Globalement, la région a exercé ses compétences en fonction des orientations qui avaient été celles déterminées au moment du vote des dernières régionales. – L'ancienne tête de liste FN de 2015, Pascal Gana, retient de cette mandature une atmosphère de travail courtoise. Son groupe a voté près de la moitié des propositions en séance plénière. – Nous avions une lecture critique, un tri, mais nous n'avions pas une opposition systématique. Et particulièrement tout ce qui ressort de l'action économique, j'accorderai volontiers un satisfait site à Mme Morancet, à sa majorité, sur le fait qu'ils aient abandonné le subventionnement systématique pour aller vers des prêts remboursables ou des garanties de prêts. Et je pense qu'ils se sont beaucoup plus rapprochés du terrain sur le plan économique que ne le faisaient leurs prédécesseurs. – À gauche, changement de discours. Les dépenses n'ont pas répondu aux problèmes les plus criants, la fracture numérique chez les jeunes, la solidarité des plus précaires, l'emploi, la transition écologique. Quant au récent pacte régional de sécurité qui prévoit d'aider les communes à s'équiper en vidéosurveillance, ce n'est qu'un plan comme. – C'est des moyens dérisoires. Ce sont des actions qui ne seront pas en place avant la fin du mandat. Donc ça illustre quoi ? Ça illustre une perte de contrôle, une panique, un égarement de la majorité régionale qui multiplie des décisions spectaculaires dans la dernière ligne droite sans traduction concrète pour les habitants. – Et la politique culturelle à la mode Morancet. Elle édique, cite l'insoumis Mathias Tavel, comme tout le reste conservatrice aberrante. – Ce n'est pas une politique qui est faite pour la culture la plus populaire, la plus émancipatrice, la plus dans le spectacle vivant ou la création. Clairement, on est tous encore estomaqués de voir par exemple le soutien qui peut être apporté à un dispositif comme le Puy du Fou. À l'inverse, on n'a pas du tout la même politique de subvention pour le spectacle vivant, pour la création, pour les lieux de culture associatifs, qui là aujourd'hui avec la crise, auraient pourtant beaucoup besoin que la région s'engage fortement. – L'air Morancet, c'est aussi l'ouverture à la concurrence des TER, thème fortement clivant. C'est encore la note médiocre donnée par la Fédération des Usagers des Transports, qui estime que tout reste à faire pour améliorer les dessertes dans certains territoires. Car donner envie au plus grand nombre de prendre le train, c'est lutter contre les gaz à effet de serre. – Christelle Morancet, on s'est assise dans l'hémicycle à distance à nouveau, donc on a pu ôter nos masques. On va revenir sur les critiques qui vous sont adressées dans ce reportage. Vous avez vraiment un faible pour le Puy du Fou, Christelle Morancet ? – Écoutez, je vais répondre à ce que j'ai pu entendre, c'est bien mal connaître le Conseil régional, puisque la région n'a pas versé un euro de subvention au Puy du Fou. En revanche, je suis certainement la première ambassadrice à défendre le Puy du Fou, et notamment pendant cette crise sanitaire, on m'a vu beaucoup sur les plateaux nationaux pour justement promouvoir la réouverture du Puy du Fou en avril ou mai. – Parcours culturel ou parce que c'est le tourisme de la région ? – Quand on a la chance d'avoir un Puy du Fou sur son territoire, on le protège, on le valorise. C'est un vrai fleuron pour notre tourisme. Moi, j'invite vraiment à tous ceux qui le critiquent à aller le visiter. – L'opposition socialiste rappelait qu'il y a quelques jours, vous avez voté un pacte de sécurité, 3 millions d'euros pour financer notamment des caméras dans les villes de la région. Finalement, c'est peu, 3 millions d'euros. Et puis surtout, ce n'est pas votre champ de compétences. Est-ce que c'est un acte politique de droite, donc de campagne politique ? – Écoutez, pour moi, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche. Aujourd'hui, ce pacte de sécurité, je vais vous expliquer rapidement comment il est né. Au mois d'août dernier, sur mon territoire, dans ma ville où je vis, sur Le Mans, un policier est décédé. Et j'ai souhaité aller à leur rencontre. Et j'ai passé une nuit entière avec les policiers, sans caméra, sans réseaux sociaux, pour échanger avec eux, pour voir un petit peu ce qu'ils vivaient. Et quand vous vivez cette nuit de 20h à 3h du matin, vous voyez ce qui se passe la nuit et les difficultés qu'on peut me faire part les différents maires sur la région. – Donc c'est à la demande des maires, à la demande des policiers ? – Oui, c'est suite à un déplacement. Vous savez, encore une fois, je suis beaucoup sur le terrain et j'ai vraiment voulu voir ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, je tends la main aux maires pour les accompagner et les aider à faire face aux difficultés de sécurité qu'il peut y avoir, mais pas uniquement dans les villes, sur les territoires ruraux. Et à ce jour, à la prochaine commission permanente, au mois de mai, il y a plus d'une vingtaine de villes ou de communes sur notre région qui ont déjà sollicité et qui bénéficieront de ce dispositif. – Donc les maires sont preneurs de cette décision. Les transports, les trains notamment, c'est une des compétences majeures de la région. La Fédération des usagers, la FNO, dit que globalement, vous avez plutôt bien géré ces transports, mais que vous avez manqué d'ambition pour l'avenir, notamment qu'il y a des territoires délaissés comme la Mayenne, avec une seule ligne ferroviaire. C'est peu ? – Écoutez, la priorité de ce mandat, et notamment quand j'ai été élue présidente de la région ici dans cet hémicycle, en octobre 2017, un des premiers déplacements que j'ai fait, c'est sur la ligne Clisson-Cholet. Et notamment pour sauver cette ligne, souvent on dit les petites lignes, ça a été vraiment le gros moteur de ce mandat, de sauver l'ensemble des lignes sur notre territoire, parce que la plupart étaient menacées de fermeture. Donc avant d'en ouvrir, je pense que ma priorité, ma responsabilité, c'était déjà de sauver les lignes actuelles. Donc je parle de Clisson-Cholet, je pense à Alençon-Lemand, Rottier-Château-Briand, nombreuses lignes aujourd'hui étaient en grosse difficulté, et donc nous avons sauvé ces petites lignes qui sont essentielles. Encore une fois, je n'aime pas le terme petites lignes, qui sont essentielles à l'attractivité et le développement de ces territoires, et qui desservent souvent des bassins d'emploi. – Rapidement, on a un peu de temps, pourquoi ouvrir des lignes régionales à la concurrence ? Ça sert à quoi ? À gagner de l'argent ? À moins en dépenser ? – C'est surtout notre ambition, on a une ambition forte concernant la mobilité, et notamment dans les trains. C'est une augmentation déjà de notre fréquence, puisqu'on a pour ambition d'avoir un train toutes les heures, dans toutes les gares, et tous les jours dans la région des Pays-de-la-Loire. – C'est la façon d'y arriver en dépensant moins d'argent, donc ? – Exactement, et c'est vraiment une ambition très très forte, j'ai envie de dire plus de trains, et avec une meilleure qualité de service. – On va parler économie et de votre politique de soutien aux entreprises face à la pandémie. L'économie, c'est une des compétences majeures, c'est aussi votre priorité. Face à la crise sanitaire, vous avez mobilisé près de 500 millions d'euros, 332 en juillet dernier, 165 en début d'année. Ces aides, elles ont pris quelle forme ? Des subventions ? Des prêts ? – Il y a un petit peu de tout, mais mon objectif vraiment, pendant cette crise, déjà c'est, je le dis souvent avec beaucoup de force, la réponse à cette crise, c'est collectif. Et je voulais vraiment qu'on soit en complémentarité, à rapport au dispositif de l'État, et non en concurrence. Ça a été notamment le fonds Résilience, pour aider les petits commerces, nos TPE, nos artisans. – Les commerces, c'est plus de la moitié des entreprises que vous avez soutenues, c'est ça ? – Exactement. Et comme vraiment, c'est pour moi quelque chose de fort, parce que derrière chaque entreprise, c'est de l'emploi. Et dans cette période compliquée, on doit bien évidemment renforcer la trésorerie et les fonds propres. Mais l'enjeu aussi, c'est qu'elles puissent toujours investir. Et j'ai envie de dire, pendant cette période, j'ai envie d'être Mme Relance. – Les entreprises, elles vont devoir rembourser les prêts que vous leur avez fait à un moment donné. Si elles ne peuvent pas, qu'est-ce qui se passe ? L'opposition de gauche demande que soit mis en place un fonds antifaillite. Est-ce que c'est une bonne idée ? – Écoutez, on a déjà mis en place des dispositifs, notamment pour tous les prêts qui étaient engagés pendant cette période, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui rembourse ses échéances depuis le mois de mars 2020. – Mais elle va le faire à un moment donné ? – Oui, bien évidemment. – C'est du record. – Mon objectif, c'est vraiment de s'adapter à chacune des entreprises. Et dans cette période, j'ai envie de dire, il faut faire preuve de flexibilité, réactivité et surtout de simplicité. C'est ce qu'attendent avant tout les entreprises que je rencontre. Et puis, il faut aussi se rendre compte de ce qui se passe sur la région. Il y a des secteurs, bien évidemment, en difficulté. Je pense notamment à la restauration, fermée depuis fin octobre. On a plein de secteurs, plein d'entreprises que je rencontre tous les jours, notamment dans le bâtiment, l'industrie qui recrute 4000 emplois sur l'année 2021. Notre région s'en sort plutôt pas mal et plutôt dans les classements, dans le podium de tête par rapport à d'autres régions. Et ça, c'est le fruit d'un travail collectif. – La proposition de la gauche à un fonds antifaillite, est-ce que c'est quand même une bonne idée ou pas ? – Aujourd'hui, on a déjà des dispositifs pour accompagner l'ensemble des entreprises. Et notamment dans cette période, vous l'avez dit à juste titre, 500 millions d'euros pour déployer le plan de relance au niveau de la région. Ça suffit, on s'adapte. Il n'y a pas une politique, je veux dire, qui est gravée dans le marbre. Il faut vraiment s'adapter dans cette période. Il faut vraiment faire preuve de flexibilité et de réactivité. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui m'anime depuis le début de cette crise. Et tout le plan de relance a été co-construit avec l'ensemble des entreprises. Moi, j'y suis très attachée. C'est de faire vraiment du collectif et de savoir quelles sont leurs attentes et leurs besoins. C'est à elles de le dire. – Alors la crise sanitaire, c'est de l'argent. Ça coûte cher, plus de 160 millions d'euros pour le moment. Ça signifie quoi ? Plus d'endettement ? Une augmentation des impôts à un moment ou à un autre ? – Je suis très claire là-dessus. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts au sein du Conseil régional. C'était un engagement de notre campagne en 2015 et ça l'est encore aujourd'hui. Et ça le restera. Aujourd'hui, très clairement, si nous avons pu investir aussi massivement dans le plan de relance, c'est aussi notre gestion budgétaire depuis le début de ce mandat qui nous permet d'accélérer dans les moments difficiles. – Dans ce plan de relance, il y a notamment 100 millions d'euros pour la filière hydrogène. Vous avez décidé de mettre le paquet sur l'environnement parce que ça va être le thème essentiel de la campagne des élections régionales ? – Non, vous savez, quand j'ai été élue présidente de la région en octobre 2017, ici, dans cet hémicycle, j'ai fait deux priorités de mon mandat, l'emploi et l'écologie. Et ce n'était pas tendance ou c'était vraiment une conviction très très forte parce que j'ai la conviction que l'écologie, ce n'est pas réservé à un parti politique. C'est notre responsabilité collective. On doit embarquer l'ensemble des collectivités, les entreprises, les agriculteurs et nos concitoyens. – Mais pourquoi l'hydrogène ? Et c'est quoi une filière hydrogène que vous voulez mettre en place rapidement ? – Et l'hydrogène, j'y crois beaucoup. On a déployé 100 millions d'euros pour, je veux, être la première région hydrogène en France. C'est d'abord la distribution, la production d'hydrogène et de l'hydrogène vert. Et notamment, c'est le cas à Bouin, en Vendée, première production européenne d'hydrogène vert. Et puis, il faut rendre accessible l'hydrogène partout sur notre territoire, que ce soit dans le ferroviaire, notamment des trains hydrogènes sur la ligne Caen à Lançon-le-Mantour, des bateaux hydrogènes pour la liaison maritime entre Fromantine et Lille-Dieu. Et puis, c'est sur l'ensemble des bus du réseau Alléop également. C'est une ambition très, très forte et qui doit embarquer. – Vous voulez en faire la marque de fabrique de cette région, c'est ça ? – Tout à fait. Je crois beaucoup dans l'hydrogène. Et puis, on a la chance d'avoir une façade atlantique qui nous permet de produire de l'hydrogène vert. – Merci Christelle Morancet. C'est la fin de cette émission. On a bien compris qu'on allait attendre le 17 mai, le dernier moment, pour savoir si vous êtes candidate à votre succession. Merci de nous avoir reçus dans cet hémicycle et de nous avoir ouvert les portes du Conseil Régional. C'est la fin de cette émission. Petite piqûre de rappel, nous allons voter les 20 et 27 juin prochains pour relire nos conseillers régionaux, mais aussi nos conseillers départementaux. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501